Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce tuto comment faire des crêpes facilement et rapidement sans se casser la nénette. Alors c'est très simple, il vous faut 250 g de farine, 4 oeufs, du beurre fondu, du sel, du sucre et du lait et le tour est joué. C'est parti, on envoie la farine, 250 g de farine, si vous pouvez calculer le poids c'est parfait, c'est encore mieux. Prenez de la farine très fine parce que la farine fine va pouvoir vous éviter les grumeaux dans la pâte à crêpes. Donc voilà, rajoutez ensuite 2-3 petites cuillères à café de sel, tout dépend, vous adaptez, si vous voulez moins de sel, vous mettez moins de cuillerées, c'est facile. Ensuite vous pouvez vous mixer un petit peu tout ça, la farine et le sel, puis on va ajouter sucre. Alors moi je suis gourmand, j'aime le sucre, donc je balance 3 grosses cuillères à soupe de sucre, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, c'est à vous de choisir. Ça n'altère pas vraiment la recette puisque le principe est le même. Donc voilà, ensuite vous mixez tout ça, mixez moins le sucre, le sel et la farine. Et on va ajouter les 4 oeufs, les 4 oeufs, 9-9 mange-moi l'oeuf, c'est parti. Et le deuxième est parti, et plouf ! Et on a creusé un petit puits avec la farine avant de balancer les oeufs, et ensuite on balance le 3ème oeuf, et ensuite le 4ème oeuf, t'as une tête d'oeuf, tout est bon. Allez, tout est bon dans les oeufs, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on mixe tout ça jusqu'à temps qu'on obtienne une certaine constance de la pâte. De la pâte en fait, voilà. Voilà, ici va commencer à naître la pâte à crêpes, voilà, la pâte à crêpes est arrivée. Et ensuite il vous faut un demi-litre de lait, c'est-à-dire 50 cl, c'est-à-dire 500 ml. Donc voilà, prenez un doseur, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir la bonne dose, ce qu'il vous faut. Et ensuite, une fois que c'est fait, versez tout ceci, mais petit à petit. Ne balancez pas tout le lait d'un coup dans la pâte, sinon ça va pas le faire. Et ensuite vous calculez, allez allez c'est parti, vous voyez, et pour certains je sais qu'ils ont l'habitude de faire ce geste. Allez c'est parti, allez allez allez, on mixe tout ça, on mixe tout ça, et tout est bon. Voilà, très bien, la pâte à crêpes commence à se former. Ensuite on rajoute le beurre, beurre fondu. Bon bien sûr vous pouvez le faire fondre au préalable avec le micro-ondes, mais sinon faites le fondre tranquillement, le micro-ondes c'est pas très bon non plus pour le beurre. Ensuite faites tourner tout ça. Et pour un meilleur mixage, pour une meilleure homogénéité, utilisez un mixeur. Voilà, c'est ça le secret en fait. Vous pouvez le faire aussi sans mixeur si vous en avez pas. Mais si vous en avez, c'est mieux de l'utiliser, ça évitera les grumeaux. Et ensuite prenez une louche, la louche qui biglouche, et voilà vous pouvez ainsi constater que la pâte à crêpes est vraiment très fluide. Et ça, ça fait plaisir. Ensuite il vous faut une poêle, elle est très importante. La poêle est très très importante, il vous faut une poêle pour faire des crêpes. Si vous avez une poêle qui est trop en courbe, trop de courbe dans la poêle, ça marche pas. Il faut une... Vous voyez la fumée qui sort à travers la poêle, c'est fait exprès pour laisser respirer la crêpe. Ensuite vous retournez moi cette crêpe, tout ça vite fait. Moi j'ai rajouté un peu de steak parce que le steak c'est bon. Le steak haché, un peu de fromage râpé bio. Et puis on fait tourner la crêpe, voilà, on est sûr que les deux côtés sont bien cuits. Sinon vous allez bouffer de la pâte à crêpes seulement, il faut bien que ce soit cuit. Ensuite on roule tout ça, voilà, comme une crêpe, vous faites un peu comme vous voulez. Vous versez ça dans votre assiette, vous posez ça délicatement dans votre assiette. Vous rajoutez de la salade, de la mayo, vous faites ce que vous voulez. Et allez c'est parti, bonne dégustation, ciao ! Sous-titrage ST' 501